Générique Bonjour à toute la Papouasie, ici votre président Chouchou, DJ Mouloukoukou, El Quadradouro. Nous sommes aujourd'hui vendredi et vous savez ce que c'est vendredi, vous savez ce que ce jour la représente en Papouasie, c'est la fête. Sauf qu'aujourd'hui c'est un vendredi spécial, c'est le Vendredi Saint. Le Vendredi Saint représente le jour le plus sombre, le plus douloureux pour tous les chrétiens. Et voilà, on va demander à Dieu pardon pour tous nos péchés, le pardon de nos péchés qui nous accordent ses grâces. Voilà, c'est le Vendredi Saint, en tout cas on pense à tous les chrétiens de ce monde. Et puis, en tant que président de la Papouasie, je veux donner ce conseil à tous les usagers, à tous les conducteurs, allons doucement parce qu'on est pressés. C'est le week-end Pascal et tout le monde est pressé de rejoindre sa famille, tout le monde veut se déplacer. Donc le danger est partout, il faut faire attention. Hier par exemple, on a eu un grave accident sur l'autoroute, on est plein de compassion pour toutes les victimes et puis pour toutes les familles pleurées. On vous dit Yako, allons-y doucement parce qu'on est pressés. Alors, c'est le Vendredi, on doit mixer, on doit s'amuser, mais permettez déjà qu'on salue les membres influents de ce gouvernement, ce gouvernement qui travaille d'arrache-pied pour sa population. Genre un peu FBI, un peu sweat, de toute façon. Tu sais que c'est Vendredi ? C'est Vendredi quoi ? Gâté. D'accord. C'est gâté. C'est même gauche maintenant. C'est gâté. À mes côtés, monsieur le premier ministre de la Papouasie, garant de cette constitution, le rappeur d'à côté, l'officier supérieur du rap. Bonjour, monsieur le premier ministre. Bonjour, monsieur le président. Bonjour. Elle a biais comme les... On t'est s'agissé, tu commences attaquer quelqu'un en même temps. Non, non, non. Eh, bonjour là. Il y a pas de choses que tu as fait comme ça. Eh, le bonjour. Bonjour. Parce que, non, tout à l'heure, tu as dit qu'elle a biais comme quoi ? FBI. Ouais, sweat, un truc comme ça. Mais normalement, ici, c'est les danseuses de la rue Princesse qui s'habillent comme ça. C'est sérieux ? Les gogues dansent devant les maquis. Ah ouais ? Quoi, on a attaqué de tomber, non ? Ah, ta chemise est institutée, là. Chers papouas, chers papouasins, aujourd'hui, on a affaire à deux gens musicaux. Oui, deux gens musicaux qui vont s'affronter. Le coupé décalé face aux ouglous. Et à cet effet, nous allons recevoir deux grandes stars, on va dire stars, deux grands talents, ici en Papouasie. C'est pour tout à l'heure, même pour l'instant. Le quadraduro, le pedrino, le peligroso, l'unico, est là. Donc, je pleure les platines. Calme-toi, Rihanna, calme-toi, Rihanna. Si, 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 si. Tu fais ça comme ça, là. Si, 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 si. Ah, si, 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 si. Calava, 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 et ça. Calava, et ça. C'est pas tout ça. Moi, tu entends la musique qui passe là. C'est mon cœur qui danse. Est-ce que mon corps est obligé de danser ? C'est ton cœur qui danse. Mais oui. Il faut attendre après. Il faut danser ton cœur d'autre côté. Alors, chers membres du gouvernement, on va se relaxer, on va se détendre. On a besoin de savoir ce qui nous attend. Tu ramènes des... Donc, tu nous vas se relaxer. Oui. C'est quoi, séance de massage ? Je te ramène des majorités. Les majorités. Donc, découvrons à présent ce que ce show buzz, de cette fin de semaine. C'est le week-end. Nous réserve. C'est le week-end. De suite et matin. Au sommaire de show buzz, l'unique a annoncé avoir été victime d'un braquage. Que s'est-il réellement passé ? Les détails dans un instant. Billy Billy a retrouvé son chauffeur de Baka. Le rappeur de Wasakara a-t-il tenu parole ? On le saura dans un court instant. Ce vendredi, le coupé décalé et le Zouglou vont s'affronter en Papo Asie. DJ Mystique El Marabiocho sera face à l'âme-t-la-merveille. Affaire à suivre. Tout de suite, buzz news. Karina Steyl. Karina Steyl. Karina. Karina O. Ojoeya. Diboe. 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 Alors, Karina, l'unique dit qu'il a été braqué. C'est vrai ? Selon nos informations, selon les informations qu'on a, l'unique a été braqué. Mais tu sais qu'il y a Abidjan ici, là. Chacun dit pour lui. Chacun veut dire pour lui. Donc l'unique lui-même a expliqué ce qui s'est passé. On va l'écouter. Le troisième minuit que je suis arrivé au studio chez Cédric Canavaro puisque je suis en train de boucler mon album. Donc j'avais de l'argent à lui remettre. Il y a le vieux papa David Tahirou aussi à qui je devais remettre de l'argent pour pouvoir terminer mes projets pour les prendre parce que je comptais sortir mon album après le mois de Ramadan. Donc, je suis arrivé au studio et à 22h, d'un troisième par là, il était en train de travailler avec le grand frère Kadim et il m'a dit bon, il faut attendre quand j'ai fini avec le vieux père Kadim, on va se voir et puis on va boucler ce qu'il a fait. Donc, je dis OK, il n'y a pas de souci. Comme j'avais un petit creux, je dis bon, je vais chercher à aller manger quelque chose. C'est en ce moment-là que je sors, je prends la voiture, je vais pour acheter à manger et en bordu de route là où j'étais, je cherchais le câble de mon téléphone pour brancher. Pour brancher mon téléphone. C'est en ce moment-là qu'il y a deux individus qui viennent, ils sont venus, ils ont ouvert ma portière. Moi, j'ai dit, dès qu'ils ont ouvert ma portière, ils m'ont pointé l'âme. Ils ont pointé l'âme là, sur le côté, il m'a dit, descend, donne tout ce que tu as. Donne tout ce que tu as. Tu ne touches à rien. Tu donnes tout ce que tu as. Donne l'agent. Donc, j'avais mon sac dans lequel j'ai mes pièces, mes trucs. C'est le premier truc qu'il a pris d'abord. Et j'avais l'agent que je devais remettre aux différents arrangements. Ça, je l'avais dans le coffre. Donc, il m'a dit, laisse tout. Donc, il m'a fait descendre. Je suis descendu de la voiture. J'ai tout laissé. Et ils ont fait ce qu'ils avaient fait. Ça s'est passé en gré. Rond-point à dos. Donc, d'autres ont grouillé. Ils sont allés au commissariat du 35e qui n'est pas loin pour aller. Il leur dit là-bas qu'il y a des braqueurs au rond-point. Donc, les braqueurs là, quand ils ont fini de braquer, maintenant, là, ils prennent leur moto pour partir. Ils vont prendre leur moto maintenant pour partir. Démarre la moto. La moto ne démarre pas. Ils sont restés près de, peut-être, cinq minutes comme ça, en train de chercher à allumer leur moto qui ne s'allume pas. C'est-à-dire, tu vois ton agresseur, ton braqueur qui est devant toi. Sa moto ne s'allume pas. Il ne peut pas partir. Il est là. Et tu es impuissant. Tu ne peux rien faire. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il mettra à verser la tête. je me suis dit non. C'est trop l'injustice. Et, franchement, il fallait faire quelque chose. Quand ils ont pris leur moto à démarrer, qu'ils ont démarré, c'est en ce moment aussi qu'il y ait démarré ma voiture. et puis, j'ai commencé à les suivre. Donc, je les ai suivis de engrais. Ils sont passés dans tout l'Ivera. On a fait au moins pratiquement peut-être 10 à 15 minutes de course poursuite. Ils étaient à moto. J'étais dans ma voiture. je les poursuivais. Pendant qu'ils les poursuivaient, ils tiraient à bout pour le temps sur la voiture. Mais la chance que j'ai eue, la chance que j'ai eue, c'est que ils sont en moto et ils passent dans des endroits où il y a des dos d'âne, il y a des trucs, donc ils ne sont pas vraiment équilibrés. mais ils étaient dans ma direction. On est sortis à la Palmera, à la rue Minis. Là, il y avait une ligne droite à la rue Minis. C'était maintenant une ligne droite. C'est là que je les ai cognés. J'ai cru qu'ils étaient morts et j'étais affolé. Donc, j'ai pris la voiture, je suis allé directement au 35e pour aller déclarer là-bas que voilà ce qui est arrivé. Tu es un champion. Oui. Oui, tu es un champion. Mais c'était là, c'était ce qu'il fallait faire. Ou bien, Ouzoun ? Franchement, là, en quelques... Je ne sais pas combien ça a duré la vidéo, en une minute ou deux minutes. Moi, j'ai vécu l'accident. J'ai vécu le drame. Je suis passé par toutes les émotions en même temps. Oui, mais tu vois, parce que là, avant qu'il n'arrive, avant qu'il n'explique le volet, récupérer sa voiture, j'ai dit, mais c'est ce qu'il fallait faire. Elle dit que, comme Dieu sait faire les choses, toi, la moto ne démarre pas. Ma voiture a démarré. Ça ? La voiture a démarré. Là, là. J'ai vu une vidéo sur Facebook d'André que le monsieur quittait à la banque et il y a quelqu'un qui l'a suivi. Et puis le gars l'a garé quelque part et les gars sont venus sur lui et le gars a pris le sac d'argent. Et quand il partait, André qu'il y a un truc, il voulait monter sur la moto et puis ils sont tombés. Les gars voulaient monter sur la moto et ils sont tombés. Il dit, là, là. Il a démarré sur le con. C'est ce qu'est qu'on dit. Je connais cette histoire, oui. Il était arrivé quand ils ont pris son argent. Il était dans la voiture pendant que les gars partaient monter. Et André qu'ils ont glissé un truc au semeur tout et qu'ils sont tombés. Il allait monter sur... Là, en même temps, c'est qu'il est venu à sa tête. Il est monté sur... Il a parté des campagnes, quoi. Là, c'est en même temps à vous donner. OK. Quel commentaire vous faites par rapport à son histoire ? Il a été brave, mais ça, c'est un peu dangereux. C'est un peu dangereux, mais il a été brave. Il a été brave. Ouzoun ? C'est vrai, il a été brave, mais c'est... C'est même pas un peu dangereux, c'est extrêmement dangereux. Les gars, ils sont armés. Ils sont armés, oui. Il dit que les braqueurs tiraient sur lui. Oui. OK ? Ça, c'est dangereux. Je trouve que c'est vraiment... Il a pris un risque qui aurait pu lui coûter la vie. Je pense qu'après, c'est des avis qu'on donne. On n'a pas vécu, on n'était pas dans son corps pour ressentir ce qu'il ressentait. Mais vous savez, un homme, quand il est en face d'un danger, il est imprévisible. C'est-à-dire que quelque chose que tu sais qu'il entendre le match, il ne peut pas faire. Le jour où tu peux faire ça. Ça aussi, je me dis que c'est l'esprit qui l'a guidé. Dieu merci, il n'a pas été blessé et tout ça. Et puis, je suppose qu'il a récupéré son sac aussi. C'est un lance le plus important aussi. J'espère. Là où il a ses peines et les feuilles. J'espère. Parce qu'il dit qu'il est en train de préparer son album. Il doit sortir l'album. Je suppose que c'est beaucoup d'argent parce que les arrangers qu'il a cités là, ce ne sont pas les gars qui prennent les 10 000, 10 000. Je suppose que c'est beaucoup d'argent. Tu fais comme ça pour avoir de l'argent. Les gens viennent comme ça, bêtement, comme ça, te prendre tes sous. Je dis que c'est... Il a juste son vatou. Je dis qu'il a sacrifié sa vie. Oui, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Dès que tu t'as sois dans ta voiture, tu condamnes les portières. Il faut le faire. Tu condamnes les portières et puis, il faut faire attention à tous ceux qui passent. Après, tu sais que les gens, ils ont beaucoup des scénarios pour... Il y a des gens qui se font passer pour des vendeurs ambulants et qui viennent là, qui mettent la main dans la voiture. Il y a trop de choses. Donc, aujourd'hui, on a oublié de faire attention à tout le monde. En tout cas, force à toi, l'unique. Et puis, c'est le lieu de rappeler à tout le monde de faire attention. Personne n'est épargné. Faites beaucoup attention quand vous êtes vous marcher, quand vous êtes dans un véhicule. Partout, vous êtes faites beaucoup attention. Voilà. Alors, autre chose à présent qui fait le buzz. Il y a quoi ? Il y a... Tu l'as emmené où il en fait les calabans. Mais il n'est pas dans son assiette. En fait, il y a le buzz. C'est le buzz. Il y a Bilibili qui cherche le chauffeur. C'est les deux mêmes. Enfin, le Bilibili et le chauffeur. Je peux dire que c'est lourd. C'est un peu lourd. Vous savez, il y a quelques jours, Bilibili a fait une annonce sur Facebook. Attends, Karine a saut. Oui. C'est quand Bilibili tu donnes en douceur. Tu donnes le Bilibili. Il y a quelques jours, Bilibili cherchait le chauffeur de Gbaka qui a immortalisé sa photo sur son véhicule. Voilà. Il a fait un post-suffet pour dire qu'il a retrouvé le chauffeur de Gbaka parce qu'il lui avait promis 100 000 francs. Et là, le chauffeur de Gbaka a reçu les 100 païs. Janvier ! On est revenu à Okougon, à Kexapo, et on a retrouvé le fameux chauffeur qui, à travers, on appelle... D'accord, ok. Et la équipe, la même équipe ici. Oui, ok. Donc, c'est son équipe qui a reçu les feuilles et qui allait remettre au chauffeur de Gbaka. Ah, ouais. C'est magnifique, n'est-ce pas ? Très magnifique. On voit ça un peu souvent. Donc, ça encourage aussi les chauffeurs de Gbaka, tout ça. D'accord. aux zones de toi ? Oui, je vois de plus en plus sur les mini-cars du transport en commun, communément appelés le Gbaka, qui font des portraits de beaucoup d'artistes, même des hommes politiques. Mais je pense que quand ils le font, en général, ce n'est pas parce qu'ils connaissent l'artiste, ils le font parce qu'ils admis l'artiste. J'ai vu que Kekevara avait donné de l'argent aussi à celui qui avait mis son portrait sur son Gbaka. Donc, toi, ils vont mettre ton nom là, ta photo, tu as donné quoi ? Moi ? Quand on met ton portrait, tu as donné quoi ? Quand on met mon portrait, c'est Baka ? Oui, tu as fait quoi ? C'est Sikbaka, non ? Oui, Sikbaka, ouais. Moi, mon portrait, non ? Oui. Sikbaka, hein ? C'est Sikbaka, oui. Tu as fait quoi ? Tu as fait quoi ? C'est Sikbaka. C'est la portière arrière. Quand tu l'envoies, toi, tu regardes, c'est Sikbaka. Quand tu retournes là, en bas là. Sikbaka, là. Tu as donné quoi ? Sikbaka. Tu donnes quoi ? Il va faire ça avec quelle matière ? D'abord, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien de savoir que, voilà, vous êtes suivis et puis, on vous dessine quelque part, on place votre portrait quelque part. C'est quelque chose de bien. Moi, si on fait ça, je vais recevoir déjà la personne en Papouasie. Ça dit que, la personne va venir sur le plateau ici. On va finir de faire l'émission. Je vais prendre la personne. On va partir à l'open space. La personne va saluer tout le monde à l'open space. Je vais aller au bureau de mon DG. Arrivons chez le DG, ils disent, ça, c'est mon boss qui est là. C'est celui qui a dessiné qui est là. Maintenant, quand on finit, il met chez les vigiles, il dit, ah, les gars, c'est lui qui a dessiné. Après ça, on se va parler de la culture. Nous sommes deux au palais de la culture. Et puis, on regarde la scène. Il dit, tu vois, un jour, il y a fait l'esprit d'articine. T'es content, non ? Après ça, on se va manger. Quand on fait de manger, il dit, bon, on est ensemble, donc merci. Il va mal. Il va mal. Il va mal. Il va mal. Karine, c'est quelqu'un qui fait ça ? C'est quelqu'un qui fait ça ? Il lui envoie de l'argent. Combien ? Si j'en ai. Combien ? Bah, ça va dépendre. Bah, ça va dépendre. De ce que mon cœur veut, en fait. On n'aimait pas que les chocons... Et puis que les gens ont sorti calabat, les chocons ne finissent pas. Bah, ça dépend. Bah, ça dépend. Mais en tout cas, mais c'est bien. Ça, c'est bien. Merci à Billy Billy et puis les Gbaka-man, les Wayoman. Prenons nos photos, dessinez-nous. Il y a Jay, c'est gamme de Jay. Il s'aide d'un. On se fait un peu un truc avant de... Non, c'est pas bon. C'est bon. Non. C'est bon. Alors, Karina, au zone, on a un derby aujourd'hui. Un classico. Un classico. On a un classico. La Coupe du Monde. Voilà. Le Zouglou face au coupé décalé. C'est-à-dire que les deux sont rivaux jusqu'à la gare. Est-ce que les deux peuvent vraiment... C'est de ça qu'il s'agit. Les papouas. Non, la question que je vais te poser, est-ce que le coupé décalé et le Zouglou peuvent se... je veux dire, se prendre, s'attacher sur le même terrain ? Non, on s'attache tout le temps. C'est-à-dire que dans le ballon, musique, partout, on s'attache tout le temps. Mais là, ce qui va se passer, ça dit que ce sera un duel musical. Coupé décalé, Zouglou. On a recevoir déjà notre premier invité. Lui, il fait du coupé décalé. Oui, c'est un ancien. Il a apporté aussi sa touche dans le milieu. Cher papouas, cher gouvernant, recevons en Papouasie, commencez à le faire. DJ Mystique, quel maravilloso ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Abidjan ! Aïe ! Biosho, DJ Mystique. Honzonne ! Karina Steele ! C'est parti. Non, on t'entend pas. Non, pas bien. Non, pas le fond. D'accord. Même ta coupe de cheveux aujourd'hui. Merci. J'ai fait un tour hier chez Maritou. Si, si, ça se voit. Et moi, t'es pas ma coupe de cheveux. Celui qui arrive ! C'est bien sûr... Qui ? C'est bien sûr le rival. Qui ? C'est bien sûr le rival du coupé décalé. Lui, c'est un talent fou. Cher Papouas, cher Papouas, retenez ce visage, retenez ce nom. Il a vraiment besoin de votre soutien de votre amour parce qu'il mérite. C'est un gros talent. Il s'appelle Lampti, la merveille. Lampti, la merveille. Okawaii, oa. Merci, Seigneur. Moula, c'est un talent fou. Coupez, dégale, péti, ayokas. Voz, ô, papa, au, mouroo. Galina, au, sa, guio, guiole. Petit à petit, on a l'oiseau façant ni. À connaît pas, n'yepa. À demander. C'est l'âme de jeudi la merveille Pas merveilleux, pas mes accords C'est ma voix qui fait de moi un homme merveilleux Tout à l'heure, on va poser Tout à l'heure, l'âme de la merveille Applaudissements s'il vous plaît Applaudissements, franchement Et vous le savez Ces deux messieurs que vous avez Là, devant vos écrans Viennent de San Pedro Applaudissements Les deux de San Pedro C'est les enfants de San Pedro J'ai cité les enfants de San Pedro DJ Moulou Koukou Les patrons Magique Diesel, Samy Succé VDA Lampte la merveille DJ Mystique, Frankie Zouglou Ça c'est des purs produits de San Pedro S'il vous plaît, applaudissements Alors les gars Soyez les bienvenus en Papouasie J'ai tenu à ce que vous soyez là Parce que vous savez que Showbuzz C'est une émission au-delà du divertissement Qui permet, n'est-ce pas A des talents de clore Qui permet aussi de la visibilité A des artistes Parce que la visibilité On en a tous besoin Donc soyez les bienvenus en Papouasie On va vous donner de l'eau à boire Et puis on se capte après la pub Deuxième partie de ce Showbuzz Il est temps d'aller face à trois Zouglou face coupée décalée Lampte la merveille Et DJ Mystique El Marabio Soutoumi Très heureux de vous avoir en Papouasie Vous savez qu'on a des règles ici Vous connaissez l'émission Vous la suivez On va commencer déjà Par la règle d'or Vous devez nous promettre de dire la vérité Rien que la vérité Seulement la vérité Vérité Non, j'ai les gires J'ai les gires J'ai les gires Alors La première question est celle-ci Lampte, on va commencer par toi Explique-nous brièvement ton parcours J'ai fait un parcours D'abord DJ À Talakou Et en 2013 J'ai opté pour le Zouglou Par le conseil d'un grand frère Ça a mis succès Depuis Je peux dire 2016 J'ai fait un album de 6 titres Qui est passé inaperçu Par manque de promotion Bon là J'étais en studio Pour m'autoproduire Et Dieu merci Il y a un parrain Qui est sorti de l'ombre Tu veux m'aider Ah les parrains Les parrains Il s'appelle comment ? Non, j'étais elle Non, ok Au moins le plus important Il y a un parrain El Marabioso Oui Le parcours a commencé Dans les Bahémaki À San Pedro Et nous sommes rentrés À Abidjan En 2004 2005 À la rue Princesse Où on a commencé En tant que Réquins De cabine Et après Il a fallu avoir un nom Pour avoir le nom Il fallait faire des filles Donc on a fait des filles Tourner un peu Traîner la bosse Un peu de part et d'autre Pour pouvoir avoir Un gros nom aujourd'hui D'accord Alors Seb, vous allez me permettre De vous poser cette question Je vais mettre un beat Et puis Chakir va expliquer Pourquoi il aime son genre musical Toi tu vas me le couper Des calètes Tu as accéléré dedans Toi c'est le Zouglou Donc on va mettre le beat Sur cette même chanson Vous allez me l'expliquer C'est bon ? Tantin Merci On va commencer par DJ Mystique Mystique 1 Donner la valeur aux parrains Qui nous font du bien Des ans Oh 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 Attends là Je suis en train d'aller vers le Zouglou C'est bon L'ampté Attends de jouer On va aller Si j'ai trop parlé Il m'a dit J'attaque premier Avris-moi J'aime mon Zouglou Parce que dans le Zouglou On t'en donne Je dis bien On t'envoie Vers la conscientisation On parle de ton problème Sans même que tu le saches C'est le Zouglou Quand tu es malade Tu écoutes Aouli Tu retrouves la santé C'est pourquoi j'aime mon Zouglou Aouli J'ai pas choisi ça Pour faire le baisant J'ai choisi ça Pour faire encore Vous pouvez parler de ma vie Parler encore De ce qui se passe autour de moi Dans mon beau pays La patte du voisin Ça suffit là C'est bon Vous pouvez décaler là On va arrêter un peu là Ah Bon La même question sur notre journal Attends j'ai trouvé La même question sur notre journal La même question sur notre journal Je pense qu'on a toujours Expliquez-nous Tout ce beat Pourquoi chacun aime son genre musical Je vais sentir ça Ah 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 On commence par qui ? Pour dire Pour dire L'âme Les gens ont dit Quand tu manges pas pour Kopala Gabriel C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. 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 C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Donc, toi, quand tu faisais ça... Faites pas ça chez vous, les enfants. On ne monte pas sur le bus, c'est pas bon. Quand toi, tu faisais ça, c'était pour montrer ton talent, c'est ça ? Voilà, montrer mon talent, c'était pas dans le but de fustrer quelqu'un. Et DJ Mystique, pour la petite histoire, DJ Mystique, c'est un admirateur de DJ Moulu Koukou. Je l'ai vu vraiment commencer, comme j'étais à San Pedro. C'est quelqu'un qui a aimé le truc. Et puis, je suis vraiment fier de lui, parce que venir dans la capitale et puis avoir du succès, c'est pas évident. C'est pas évident parce que quand tu arrives à Abidjan, les talents, ça coulent les rues. Tu vois, et te faire une passe au soleil, on va dire gloire à Dieu. Alors... L'âme t'es là. Oui. Et Assy là. L'âme t'es qui est assis là, il a commencé à le couper, décaler. Et puis, tu es allé dans Zouglou. Bon, pourquoi maintenant ? Tu quittes dans le show pour aller dans la tristesse. Qu'est-ce que tu as fait, tristesse ? Quand on est triste, quand on est devant une biaise, c'est là qu'on veut écouter Zouglou. Ah, mais après ça... En fait, Ozone, il faut parler à tes gars de couper, décaler là. Parce qu'ils auront moins d'eux avant que je ne sois. Oui, oui, c'est aujourd'hui. Ah, d'accord, tu as tout compris. Alors, Karina... S'il te plaît, s'il te plaît... Il n'a pas répondu à la question. Il n'a pas encore répondu à la question. Il faut que je l'explique. Pourquoi j'ai... J'ai quitté le coupé décalé pour le Zouglou. Pourquoi, pourquoi ? J'ai quitté le coupé décalé pour le Zouglou parce que, déjà, à la base, ce n'est pas pour insulter un peu le coupé décalé. Je ne savais pas mentir. Quand je chante, je veux forcément donner un test. Donc, ça me fatiguait. Et c'est comme ça. J'ai des grands-fois qui m'interpellent à tout moment. Mais petit, coupé décalé, c'est bon. Mais il faut essayer le Zouglou. J'ai essayé, j'ai essayé, j'ai essayé jusqu'à ce que Samy succède. Viens, joue... Il est en cabine en train de jouer. Il dit, viens là, j'ai un truc à faire au studio. Il y a une partie que je ne comprends pas. J'arrive. J'étais chez Big Léon à San Pedro. On cale le truc. Et puis, bon, Samy finit. Il me dit, il faut chanter. Il chante quoi ? Il dit, chante. Je tue. On a une histoire de la... Non, tu es dans le plateau, on dit, on ne tue pas. Ah bon ? Tu es déjà fou. Il a déjà fou, il a cassé, il a cassé tout là-bas. Quand j'ai fini, moi, je suis sorti, il dit non. Samy succède à qui on fait un Big Léon, Samy succède qui était un enfant de San Pedro qu'on va recevoir certainement un jour en Papouasie avec, bien sûr, l'accord du Premier ministre aux autres Afriques. Bamba, on y va, aux autres. En quoi, comment ? Non, moi, tu étais à Soubré en 2008-2010. De San Pedro, je suis arrivé à Soubré. Tu travailles au Maki, le Maracana ? Oui. OK ? Oui. Et là, tu faisais du coupé-décalé ? C'est FBI Uber. Tu fais du coupé-décalé toujours ? Oui. OK. Donc, à quelle date tu as quitté le coupé-décalé pour le Zouglou ? On va dire 2013. 2013 ? Oui, 2013. C'est pas trop récent ? Déjà, étant même au Maki, le Maracana, on avait un concept de dimanche où on faisait le Zouglou. OK. Donc, il y a des artistes locaux qu'on prenait pour des royaux, mais qu'ils n'arrivaient pas franchement à développer. À développer. Donc, souvent, le public est là et puis, c'est pas ça. Donc, moi, je sors de ma cabine. Je mets mes mains là. Ils sont sur le djembé. Et puis, moi, je me lâche. Oui. Donc, j'ai commencé un peu à les voler de la vedette. Donc, ça fait que quand tu dis un groupe vient au Maracana, ils disent non, 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 l'autre DJ qui est là-bas, là, quand on s'en va, il nous émilie. C'est quand même de quoi ? C'est quand même d'émiliation. C'est quand même d'émiliation. Bon, on va pas trop parler. Bon, voilà, ça tombe bien même. Comme tu émilies les gens là, à travers tes flots, tu peux donner aussi des conseils, tu peux sensibiliser. Je vais vous donner un thème. C'est ça, le jour de Maracana, je vais vous donner un thème tous les deux. Vous allez donner des conseils aux jeunes. Vous allez demander aux jeunes de laisser le chemin de la drogue. En chanson. On peut y aller ? Ça rôle. Le but que je vais mettre, quand ce kérosène nous suit, s'il écoute ça, il va rire dans son fauteuil. Kérosène. Bon, qui commence ? El Maravilloso. Ça peut pas t'arranger. Ça ne fait que de nuit. Poubou n'a pou n'est pas bon. Eh yo, oh yo, eh yo. Merci mystique, ça va compter ça. Le boubou n'a pou n'a pas bon. L'âme de la merde, mais y'a pas de joué. Moi, je comprends même pas pourquoi on veut forcément passer par la manette. Yaboua, benéguého. Moi, je suis lacté. J'ai commencé le coupé, décalé. Un matin, je me suis retrouvé dans mon zouglou. Mais Moulou, tiens-toi bien. De 2003, juste à ce que j'ai fini, c'est des sorties dans les maquis. J'ai pas bu, j'ai pas fumé. Mais aujourd'hui, je comprends pas. Y'a sept mêmes actrices qui viennent de commencer. Qui c'est tja ? Qui c'est fou ? Qui c'est frappe ? Qui c'est tja ? Ça fait quoi ? Faut laisser ça tomber. Ça va pas t'arranger. Ça va, hein ? Ah ben, tu veux dire quelque chose encore ? Il n'a rien à dire. Karina, tu n'as pas parlé aujourd'hui là. Je sais que tu n'es pas dans ton assiette. Un peu de conseil aux jeunes qui touchent la drogue. Un petit bout. Un petit bout, hein. Un bout. À tous les papouas, oh, oh, oh. Ne fumez pas la drogue, oh. Ne fais pas comme du jambouloucou. Lui, le tango, lui, casse pas pour lui, il avale. Allô, en sécurité ? Ouais, 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 juste après l'émission. Vous vous postez, ouais, 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 c'est ça, c'est bon. D'accord, ok. Ça, c'est entre eux. Ça, c'est entre eux, hein. On n'est pas au courant. On y va, Ozone. Alors, mystique, en tant qu'artiste, j'ai dit mystique. Mystique. C'est le maravilloso. C'est mixtique. 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 M-I-X-T-I-C-K. Voilà, mixtique. Mystique. Caché ça vite. Non, c'était comme ça. Bon, ok, on y va, mixtique. D'accord. Tu as aussi participé au succès des titres tels que Ramé, ramé de Didier Bombastique, Kayagoun de Bilongo String, Fatigué, fatigué, et dernier kata de Jeannot H. Tu as aussi collaboré avec Francky DiCaprio, Didier Mix Premier, Vecho Lolas, TV3, Arafat. Tu as collaboré. Il a eu l'an, mais c'était SSL. C'est un Gaïa. Est-ce que tu peux nous raconter toutes ces expériences ? Ben... Ben oui. Oui, vas-y, vas-y. Dis-nous. D'abord, quand j'ai commencé dans mon introduction, j'ai dit qu'au début, pour avoir un nom, il faut te sacrifier. Commençons par Didier Bombastique. Ça a commencé comment avec Bombastique ? Didier Bombastique, on a travaillé ensemble d'abord au MG, Makori Gazoal. Makori Gazoal. Après Makori Gazoal, nous sommes allés à la rue Princesse, précisément à la station. À la station, d'accord. Et étant à la station, dans mes atalakous, parce que c'était lui qui mixait quand je chantais. D'accord. Quand je faisais les atalakous. Donc, dans chaque atalakou, lui et moi, on trouvait un refrain. Et c'est comme ça, la tendance rame, rame est arrivée. Nous sommes rentrés en studio. Nous avons fait le morceau qui a donné... Et... Il y a qui d'autre ? Bilongo String. Bilongo. Bilongo String, c'est aussi Makori Gazoal. Makori Gazoal. Oui, Makori Gazoal. Eric Colomidé. Eric Colomidé, c'est Abidjan, VIP. Abidjan, VIP. Et Jeannot H. Moi, j'aimerais te demander... Est-ce que tu te rappelles de la petite partie dans le morceau qu'il y a de l'autre, ton ami, ton frère ? Lequel ? C'est lequel ? Adjamele, Adjamele. Tu as chanté dedans. Ah, mais il faut dire ça ! Parce que c'était tellement... Je me demandais, mais le gars, comment il peut respirer ? Parce que ça, là, Boulou, c'est la respiration. Mais là, comment tu n'as pas aimé le morceau ? Si il a chanté dans Adjamele, comment tu n'as pas aimé ? Boulou, tu comprends quelque chose. Mais je comprends quelque chose. Comment tu n'as pas dit que non ? Mais je ne peux pas comprendre comment... De ton frère ? Quel frère ? Frère. Tu te rappelles de son frère ? Ton frère, là. Ouais, ouais. Est-ce que tu te rappelles ? Frère, frère. Fais un peu. Ça, on lui fait plaisir. Non, le couplet. Est-ce que tu te rappelles du couplet ? Mais en fait, il est un peu l'entend. Il a oublié. Il a oublié. Mais enfin, tu te rappelles ? Est-ce qu'on peut... Tu te rappelles de ça ? Non, je ne me rappelle pas. Non, pardon. Parce que ça, tu te rappelles des choses. Mais pourquoi on a su moi-même ? Mais pourquoi on a su moi-même ? Tu n'es pas un mangeur de garba Ni un mangeur de chou-cou-cou-ya Tu n'aimes pas l'inju de politique Ni des paquitos Paquitos, hein ? Paquitos, paquitos Je veux te massibouler Comment se fait la raconte avec Jeannot H ? Jeannot H, il est venu comme ça une fois Au Maki, la station, accompagné de M. Chico Lacoste Et le lendemain, il a demandé à Chico Lacoste Le gars qui animait hier, c'est qui ? Lui qui s'est déshabillé, qui monte, qui baffe, qui a déchiré son pantalon, c'est qui ? Sa manière d'animer, c'est du jamais vu Parce qu'Abidjan, avant, c'était à Talakou, au Lingala Et comme moi, je suis arrivé Il a envoyé mon style Puis on a commencé à torrer Et puis Moulis était deux comme ça Avec lui et Lévis qui s'est jeté dans la cuisine Justement, alors, vous savez ce qui va se passer, les gars ? On vous a déjà vu à l'oeuvre On sait que vous êtes très forts en improvisation Je vais vous laisser en compagnie de madame la gouverneure de Goubaray City Elle va vous poser des questions On appelle ça l'interview en chanson Mais ça sera juste après la pub Sans plus attendre Allons-y avec l'interview en chanson Madame la gouverneure de Goubaray City Monsieur le président L'âme t'es la merveille El maravilloso Tu n'es pas dans la gamme ? On reprends Allons-y avec la gouverneure de Goubaray City On y va, Karina Je préfère que tu sampes le A C'est ce qui me fatigue en fait Ah, si t'as fatigué ? Le A, ouais Bon, d'accord Donc, causez et puis elle s'applique ça Bon, on n'est pas en répétition, alors, allons-y Non, c'est pas grave Et puis, je vais vous montrer C'est pour mes jambes maintenant Eh, Seigneur Pauvre Karina Qui a dit d'avoir grand feu comme mon coucou Mon cher Après, on dit que tu me booste trop Vraiment Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Carina ... 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